Ok donc là ça marche Et donc la partage d'écran C'est bon vous voyez mon écran ? Oui parfait 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 Voilà et donc du coup Pour faire qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Il faut Installer des trucs Dans la machine Et donc dans le Google Collab comment ça se passe je vais vous montrer ça aussi Donc En fait le Google Collab C'est une machine Ubuntu Donc vous pouvez comment dire vous avez pas de terminal Mais en fait comme c'est un Epitone Notebook Vous pouvez vous débrouiller à installer des trucs dedans Et donc pour passer un commande sur un shell Dans un iPad Notebook Je sais pas si vous savez ça Donc en fait Vous pouvez faire ça Et par exemple si je tape là LS Je vais avoir le Voilà Je sais pas dans le directory Où on est là maintenant Donc là il démarre la machine Et donc en fait Vous avez comment dire Le listing c'est votre directory Donc en fait vous pouvez passer avec le Avec les points d'exclamation Ma t'es commande Disons ça T'es une terminal UNIX A la machine qui est derrière Et donc du coup C'est ce que l'on va utiliser là Pour installer des packages Et donc en fait Qu'est-ce qu'on va faire Les DC Je vous ai envoyé Comment on dit Tes villes Et des données de météo Et le truc c'est en fait On va essayer À afficher Le météo Dans toutes ces villes Et essayer À clairstariser ça Pour trouver Disons ça Des sons climatiques En France Voilà Disons ça comme ça Voilà Et donc Pour la visualisation Sur une carte On a besoin Du Comment on dit De certains trucs Qui sont pas par défaut Dans le Dans le Google Collab Mais on va installer ça Donc du coup Vous faites une histoire Comme ça Donc Apt Donc Apt Je sais pas ceux qui utilisent Oupontou Ils savent ça C'est l'outil Pour installer des packages Et donc On va faire install Et donc en fait Ça sont Comment on dit Ça sont des Des librairies de projection Pour que vous pouvez Projeter Comment on dit D'un système coordonné À un autre Et afficher des cartes En fait Voilà Donc c'est un peu ça Donc Vous faites ça Vous installez ça Et Une fois Comment on dit Et donc Hop Et donc du coup Là vous avez l'output Le truc Ça s'installe dans la machine Sur laquelle on est là La problématique C'est Quand vous redémarrez le Collab Il faut réinstaller Parce qu'en fait Comme je vous ai dit Comme on paye pas En fait Bah Une fois Comment on dit Une fois qu'on se reconnecte Tout est perdu C'est un peu ça Voilà Et donc du coup Bah là On a installé Ce package là Des suites Une fois que ça C'est fait Il faut Installer Hop 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 Voilà Le Comment on dit Cette histoire Qui s'appelle Basemap Et Ça va nous permettre Effectivement À installer Des Comment on dit À installer Des Ah Excusez-moi À afficher des cartes Voilà C'est ça Donc du coup On a Et donc Ça se trouve là-bas Donc en fait Vous pouvez avec Pip Directement installer Des trucs Comment on dit Des librais Python Qui Comment on dit Qui Sont pas installés Dans le Collab Vous pouvez les installer Là-dedans En fait Voilà Donc on va faire Un truc comme ça Voilà Et donc Du coup On a ça Est-ce que J'ai bien écrit Mon truc Tout 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 J'espère que Ça va marcher Et donc Du coup Là Il va Installer Comment on dit Cette histoire Du Comment on dit Du Basemap Dans le Google Collab Voilà Donc Est-ce que Est-ce que Je peux vous demander Comment ça se passe Pour vous En fait Vous êtes sur Quel système Majoritément Vous avez votre machine Linux Ou comment vous Comment vous faites Pour faire Tout ces histoires En fait Ouais D'accord D'accord Donc vous utilisez Des commandes Pip Et des choses Comme ça Comment ça se passe Pour Comment on dit Pour Il y a personne Qui a sa propre machine Qui s'installe Tout ses trucs Lui-même Sur sa machine Non 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 D'accord Donc du coup Effectivement Ma comble Là Il y a un package Qui a besoin De redémarrer Comment on dit La machine Mais on va faire ça Hop Yes En espérant Qu'on carre Tout ce qui est là Dedans Voilà Donc ça T va être bon Et donc Du coup Maintenant On va se débrouiller Ah ouais Le truc Et donc En fait Je vais vous montrer Comment on obtient Le donnet de météo Ou comment on obtient Cette donnée là Parce que c'est quand même Une histoire Qui est Qui est assez courant A faire Comment on dit A faire Des choses comme telles Sauf que Effectivement Là ça marche plus Parce que Moi j'ai épuisé Mon compte Hier Et on peut plus faire Plus que 300 villes Mais Je vais vous montrer Juste en général Comment ça fonctionne Parce qu'en fait Bah Vous pouvez utiliser ça Ça s'appelle Une API REST Donc REST Ça veut dire C'est quelqu'un Qui met un service Sur internet Que Programmatoire En fait Vous pouvez Vous pouvez Obtenir des données Voilà Et donc Du coup Il y a plein de services Qui marchent un peu D'une même manière En fait Voilà Et Du coup Du coup C'est quand même Intéressant A montrer Comment dire A montrer ça Comment moi J'ai obtenu Ma Le donnée La première fois En 2020 Donc on va faire Avec des données De 2020 Et Comment dire Et C'est brouillé Comme ça En fait Voilà Voilà Et donc Du coup Pour vous Quand après Vous faites le téléchargement Des villes Et tout ça Vous prenez Le premier fichier Que je vous ai envoyé Et pas le deuxième Parce que Le deuxième Elle est corrompue Donc effectivement Il a fait le téléchargement Mais que pour le premier 300 villes Et donc du coup Ça marche pas Voilà Ouais Et donc On a des données De météo De l'année dernière Et pas Vous avez les données De météo De comment dire De 300 villes Cette année Mais Pas plus Voilà Et donc J'ai fait Import pandas Et donc Là je vais juste taper Sans Comment dire Sans Oui Oui Ah ouais Tu l'as là Tu la vois Ouais C'est bon Ouais Tout le monde là C'est bon Super Super Voilà Et donc du coup Normalement Vous pouvez faire Un truc comme ça Donc Vous avez là Une histoire Qui s'appelle Request Donc Import request Voilà Et ça vous permet Effectivement On va faire des requêtes Vers des services Vers des services Qui s'appellent REST Donc R-E-S-T Je vais vous écrire ça Vite fait Donc c'est comme ça Donc si vous tapez Sur internet Je sais pas API REST J'ai aucune idée Usage Comment on dit Je sais pas EDF Une histoire comme ça Je crois par exemple EDF Il vous permet De Avec une API comme ça Voir l'état De toutes ces centrales nucléaires Est-ce qu'ils sont en train De produits à l'électricité Combien Et Voilà Une histoire comme ça Donc Vous avez plein Plein de trucs Qui Comment on dit Qui sont disponibles Sur internet De la même manière En fait Probablement S'il est dans les météos Mais Comment on dit L'entreprise Qui Comment on dit Qui Qui s'appelle Weatherstack Comme je vous ai dit Mais visiblement Elle a changé Sa licence Au cours de l'année Et donc du coup Maintenant Elle permet que 300 requêtes Par mois Gratuitement Et Pour plus que 300 Ils vous font payer Voilà Donc c'est un peu ça Et donc du coup Du coup On va utiliser Le Donner D'année dernière Et donc du coup Comment ça se passe Donc moi Je vais juste vous montrer Comment Comment je l'ai fait Donc en fait J'ai créé une structure Qui s'appelle Weather Comme ça Hop Ouais Et Du coup Voilà Et donc du coup Après il faut que Je télécharge Le fichier de ville Où est-je Où j'ai mon fichier de ville Attendez Une seconde J'espère que Ça va marcher Que j'ai assez de place Là Voilà Et donc du coup Il faut que je trouve Mon fichier de ville Là en fait Oui ça va marcher Hop Donc Et on va télécharger Les piquets en même temps Pour qu'on a les bons piquets Donc Vils Voilà On va faire ça Hop Hop Toc 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 Et Raw Hop Donc je vais avoir ça Hop Copy Et donc Monte terminale Ah Hop Et donc du coup On va faire W get Le comment on dit Le ville Hop Et on va télécharger En même temps Le comment on dit Le picker C'était l'année dernière Au moins je vais faire ça Voilà Donc Le picker Donc ça c'était Weather for pickers Avec les weather for wheels Voilà Donc Hop Donc c'est ça Ah oui View raw Est-ce que Non ça va pas marcher Mais download Ouais Save file Hop Et donc du coup Ça va être là Ok Les derniers On va prendre celui-là Euh Toc 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 Pardon Euh Et donc du coup On va mettre le météo Là Dans mon dossier Ça Le picker Donc là Je vais chercher juste Mes fichiers Excusez-moi Et donc du coup On va Comment on dit On va le télécharger Dans le collab Donc fichier Télécharger le fichier Et là Comment on dit Donc on va Avoir Le Je suis complètement ailleurs Et donc Euh Le Comment on dit Euh Le ville Hop Le Weather picker Euh Voilà Hop Et open Non mais D'accord Euh Attendez Donc il est arrivé A télécharger Tant qu'il télécharge Le fichier là En fait Tant qu'on a Le ville CSV Et Euh Et Effectivement Après Qu'est-ce que Qu'est-ce que Je vais vous montrer Là Dans le code En fait Bah Vous pouvez stocker Quelque chose Je vais vous montrer Ça aussi Donc il s'appelle Le picker Et donc les picker C'est Comment on dit C'est quelque chose Qu'on appelle La sérialisation Et donc la Sérialisation Ça vous permet En fait Euh Mastocker Vos Vos Structures Python Dans une Comment on dit Dans une Dans une fichier En fait Euh Donc vous pouvez Prendre tout un ThetaFrame Et vous pouvez dire Bon bah J'ai Comment on dit J'ai sauf-carde Mon ThetaFrame Comme tel Juste Un picker Et Ça vous carte Toute la structure Python Donc vous faites Juste Donc finalement Si vous avez Une variable Une liste Ou Je sais pas Un objet Bah vous pouvez dire Bon bah J'ai fait un picker J'ai sauf-carde Ça quelque part Et c'est effectivement Bah qu'est-ce que J'ai fait là Avec les données De météo En fait Voilà Donc du coup Juste pour montrer ça Donc je vais Insérer là Une lignée de code On va mettre ça Là à côté Hop Donc ça s'appelle VilleCSV Donc du coup On a Pd From Read CSV Et donc On va faire Ville .csv Donc juste pour que Vous voyez Qu'est-ce qu'on a là En fait Et Comment je vais nommé ça En fait Donc je vais nommé ça Ville aussi Donc en fait Comme ça Hop Et donc du coup Et donc du coup Bah on a une structure Comment on dit De Je vais ajouter là Un petit truc de code encore Si je tape la ville Hop On a une structure Bah des villes De France Et je crois Qu'est-ce que J'ai fait Et là à l'époque Donc Je crois J'ai pris Toutes les villes Qui ont une population Plus que 10 000 habitants Et j'ai téléchargé Chez l'INSEE A l'époque Une histoire comme ça En fait Donc ce qui est important C'est cet fichier Surtout C'est Que cet fichier là En fait Et là L'attitude Et la longue étude En fait Et ça m'a permis Comment on dit Ça m'a permis A l'époque Avec le Comment on dit Avec cette Cette API REST M'a cherché Comment on dit La station de météo La plus proche A l'attitude Longue étude Et à récupérer Le tonnet de météo Bah effectivement De la ville Et comme c'est une ville Qui a plus que 10 000 habitants Bah la chance Qu'il y a une station de météo Dans la ville Elle est assez forte En fait Donc voilà Mais C'est Comment on dit C'est aussi Pour vous montrer Un peu Comment tout ça Ça marche En fait Et donc Vous pouvez faire Un truc comme ça Donc Effectivement Avec cette histoire De requête Donc on va déjà Importer requête On va faire ça Comme ça Une chose après l'autre Voilà Voilà Et donc Avec cette histoire là Ça vous permet Accéder à des API REST Que Comment on dit Comme je disais Que Beaucoup de gens Fouenissent sur internet Où est l'UATS Initiatifs Même OpenData Et compagnie En fait Où on pourrait Trouver des données Que Programmaticalement En fait Vous pouvez Vous pouvez les savoir Apatier du Python Ou Apatier Dans un autre code Voilà Mais Dans un autre cas Comment on fait du Python Apatier du Python Voilà Et donc du coup Comment ça se passe Et donc du coup Bah moi J'ai écrit Un truc comme tel Donc Weather Donc je m'ai fait Une structure Tout court Et Et donc du coup A priori Ça télécharge Le Comment on dit Le Donc effectivement Dans la taille Du CTFrame Donc pour toute Pour toute ville En fait Je voulais avoir Des tournées météo Donc là On va pas l'exécuter Donc c'est déjà Stocké dans les pickles Mais c'est juste Pour vous montrer Comment vous pourrez faire Si Vous voulez faire Des choses similaires Comment vous pouvez Accéder à un API REST Voilà Donc R-E-S-T Qui Comment on dit Qui Vous Permit avoir des données Programmaticalement Que Comment on dit Que vous pouvez avoir Un point script Que vous pouvez donner Un arrière plan Donc Voilà Donc Des choses Voilà Des choses qui se font Hop Donc du coup Le truc c'est En fait Vous avez là Là j'ai défini Un dictionnaire De paramètres Donc en fait Ça va être Le paramètre Que Vous envoyez A votre Comment on dit A votre fournisseur De données Donc ça se passe Toujours comme ça Donc vous faites Votre petit dictionnaire Où effectivement Ça sont Comment on dit Normalement Ça se passe Dans un HTTP header Après Et avec Comment on dit Avec ces paramètres En fait Vos titres Plus ou moins Ma quelle donnée Vous voulez avoir Et donc normalement Vous avez là Excess key Pour cette histoire là Donc vous vous inscrivez Je vais vous montrer La site Et vous pouvez avoir Une clé en fait Donc moi je vais pas Mettre mon clé Mais Si on a une clé En fait Donc c'est un chiffre Un chiffre Exadécimal Comment on dit Toute une certaine longueur Et donc du coup On fera ça Et du coup Vous faites Une histoire Comme query Et donc là Je lui ai dit Qu'est-ce que je vais avoir Et donc en fait La façon Comment ça C'était formaté C'était Là effectivement Il faut lire La documentation De votre fournisseur De données Et donc là En fait Dans ce cas là C'était Latitude Longitude Dans une Comment on dit Dans une string Et donc du coup Bah j'ai fait un truc Comme ça Juste Pour vous Pour montrer Comment on peut Se débrouiller Donc en fait Bah Vous savez très bien Maintenant Comment tout ça Ça fonctionne Donc du coup On a ça Euh Euh Et donc là On a Euh Long deck Donc longitude Voilà Hop Et Voilà Et donc du coup C'est un peu ça Qu'est-ce que j'ai fait C'est d'ailleurs Voilà Et donc Une fois qu'on a Décis Qu'on a défini Ces paramètres Euh Bah Vous faites Vous faites La requête Voilà Et donc du coup La requête C'est une histoire Comme ça Donc J'ai nommé ça API Result Et donc Vous faites Request Request Qu'est Voilà Donc dans ce cas là Il y a un certain sens Qui font des requêtes Il faut lire la documentation Donc avec push Ou Donc il y a différentes manières À faire la requête Donc suivant la manière Comment vous faites la requête Vous savez là Une autre fonction Donc typiquement C'est push ou get Une histoire comme ça Et donc du coup Euh Dans ce cas là C'est get Effectivement Et donc vous mettez Euh Le Le url De votre fournisseur Et donc en fait Dans ce cas là C'était C'était ça Euh Voilà Et donc si vous allez Sur betastech.com Euh Bah vous pouvez Vous pouvez vous enregistrer Euh Vous mettez votre adresse e-mail Vous créez un compte Et il vous donne une clé Et vous pouvez avoir Maintenant Ma 300 villes par mois En fait Donc voilà Et gratuitement Et si vous avez Si vous utilisez Plus que 300 villes par mois Mais malheureusement Ça marche plus Et donc avant Donc l'année dernière C'était encore 2000 villes par mois Et donc du coup Du coup C'était un peu plus facile Voilà Et donc du coup Bah vous faites ça Euh Et euh Il vous Il vous stocke la requête Et donc du coup Bah J'ai fait un truc comme ça Euh Weather Append Et donc du coup API Resort Ouais Euh Donc en fait Et ça Ça vous permet Donc avant Comment on dit Avant Avant même Comment on dit Donc avant la RGDP Donc ça c'est un des grands trucs De la RGDP Euh Si vous Si vous avez suivi Un peu la discussion En Europe Euh Donc avant la RGDP En fait Euh Euh Comment on dit Des sites comme Facebook Euh Instagram Et Compagnie En fait Bah Ils vous ont permis En fait À accéder aux données À partir de Comment on dit À partir d'un API Comme tel Donc En cette vie Il les permet toujours Mais que Je crois Pour vos propres données Est très très limitée En fait Et donc avant Vous avez pu Comment on dit À Comment on dit À En vous téléchargeant En clé De Facebook Vous avez pu Par exemple Comment on dit Euh Faire en sorte Comme ça Programmatiquement À trouver automatiquement Tes profils Facebook Et à télécharger Toutes les informations Qui sont publiquement Disponibles En fait Et donc Du coup Bah ça marche plus Mais Donc en fait C'est Effectivement Il y a des lois Qui sont passées Je crois C'était 2000 2017 2018 J'ai oublié 2018 Je suppose Donc c'était La Comment on dit La La En français Ça s'appelle La RGDP En fait Qui Qui a interdit À faire ça Avec des données personnelles Quand même Mais Donc Du coup Par exemple Comme je l'ai dit Bah j'ai essayé Un service EDF Qui par exemple Vous permet Comment on dit Bon effectivement Bah vous aurez pas Toutes les données Mais qui vous Vous permet À accéder un peu Aux états Du parc nucléaire Donc à savoir Est-ce qu'une Une centrale nucléaire Elle produise de l'énergie Et combien d'énergie Elle produise à l'instant Avec une API comme telle Et vous aurez plein de sites En fait Qui vous fournissent Comme telle En fait Le Comment on dit Leur données Voilà Est-ce que vous avez des questions En dessous de cette histoire De reste en fait Bah oui Je crois Il lui a Comment on dit Il lui a Il lui a Certains sites Qui Qui régroupent Qui régroupent ça Bah le mieux C'est de chercher Donc Je crois Il lui a Comment on dit Il lui a La ville de Paris Il lui a peut-être Un truc Au comptar Il lui a L'initiative Au comptar Donc il lui a La ville de Paris Qui vous permet Avoir certaines données Comme telle aussi Donc vous tapez Donc vous tapez Sur Google Donc en fait Vous tapez Un truc comme ça Ça se trouve Assez facilement Donc A priori Attendez Je vais vous mettre Un truc de texte là Donc à priori Donc à priori Si vous tapez Si vous tapez Sur Google API Reste Et le truc Que vous cherchez Je sais pas Voilà Bah vous trouvera Vous trouvera Dans la plupart des cartes Quelque chose Voilà Comme je vous ai dit Avec la GDPR Pour tout Tout ce qui est Données personnelles Ça c'est Ça c'est vachement limité Donc Comme je disais Mais avant Comment on dit Vous pouvez avoir ça Sur Comment on dit Par exemple Instagram Il avait Un API comme tel Je crois qu'ils l'ont Complètement fermé A cause de la GDPR Et donc en fait Vous aurez pu Télécharger Toutes les photos De toutes Comment on dit De tous les profils Instagram Qui sont publics Juste en passant Un API comme tel Et Pour entraîner un modèle Comment on dit Pour entraîner un modèle Du deep learning C'est parfait Parce que comme ça On a très vite Je sais pas Des millions de photos Mais Mais voilà Mais donc du coup Comment on dit Ça c'est Comment on dit Il y a quand même Des lois qui sont faites Qui ont Comment on dit Qui ont limité Qui ont limité Ces pratiques Avec des données personnelles Surtout en fait Et donc du coup Il y a Un peu moins disponible Qu'avant Mais Donc en fait Il faut chercher Ces termes là En fait Donc ça Ça s'appelle REST Donc Je sais plus pourquoi Donc c'est Je sais pas C'est un nombre Vous trouverez Sur Wikipédia Qu'est-ce que ça veut dire Exactement Mais c'est effectivement Un API REST Et en fait Qu'est-ce que ça fait Vous faites des requêtes Via HTTP Donc avec Cette histoire De requêtes là Et vous obtenez Des données en fait A la fin Et je vais vous montrer Comment traiter Ces données là Aussi Voilà Donc on va faire ça Et donc C'est quand même Très bien à savoir Parce que ça vous permet Ça vous ouvre Comment on dit Juste cette API là Ça vous ouvre Tout un univers A des choses Que vous pouvez faire Parce que vous trouvez Des données à droite Et à gauche Que vous pouvez intégrer J'espère Pour vous Dans vos tests Dans vos études Dans votre Dans votre Dans votre Dans votre Travaux Voilà Désormes ça Tout court Ouais Ouais Si maintenant Le muséum Et là Une API reste Pour poser Sa chiffre Je ne sais pas Mais la bibliothèque C'est franchement Donc il faut voir Voilà Ouais Et donc du coup Bah comment on traite ça Donc du coup J'ai fait ça L'année dernière Donc l'année dernière Ça ça a bien marché Encore pour Cette histoire Du Bédastec Et donc J'ai essayé A faire tourner ça Hier soir Et donc Toutes Comment on dit Toutes contents Que ça soit disant Marchait Je vous ai envoyé Tout de suite Le fichier Pour que vous aurez Les données actuelles Mais Comme je vous ai dit Après J'ai J'ai refait le truc Pour être préparé Pour vous Ce matin Et je m'ai rendu compte Bah en fait Ça téléchargeait Que le premier 300 villes Et après Bah j'ai dans la requête Bah Comment on dit You You have reached your limit On des trucs comme ça En fait Et finalement On ne vous donne pas Les données météo Voilà Donc c'était plus ou moins ça Ouais Et donc du coup Il faut avoir le picker Le premier picker Que je vous ai envoyé Pour faire ça En fait Ouais Donc Comment s'en occuper Avec le picker Donc Normalement Vous faites un truc comme ça Donc Vous avez une histoire Qui s'appelle picker Et donc Ça c'est Dans Python L'outil De sérialisation Ça s'appelle Ouais Et donc Je vais aussi vous montrer Comment j'ai fait Pour écrire le picker Donc si vous êtes Dans le cas Que vous voulez faire Un picker Voilà Et donc Là je fais Alt file Donc une histoire Comme ça Open Et donc Pas ou open Mais open Donc là On ne va pas L'exécuter Parce que c'est un peu pareil Et donc Là j'ai fait Comment on dit Vous tombez un nombre Du fichier Donc Mon picker Par exemple Voilà Hop Et vous nommer Comme vous voulez Donc moi J'ai les temps Toujours un point picker Parce que Pour savoir Que c'est Comment on dit Que c'est un picker Mais finalement Les points picker Vous savez très bien Vous pouvez vous en Vous pouvez vous Vous pouvez vous en sortir Sans Bon Tu pourrais Peut-être pas M'afficher un truc Voilà Merci Et donc du coup Ça c'est un peu comme ça Et donc là En fait quand vous ouvrez Le fichier Pour utiliser Picker Vous avez besoin Du Comment on dit De faire une ouverture En binaire Donc pas en texte Donc vous faites un truc Comme ça WB Pour write binary Voilà Et du coup Vous pouvez après Avec Faire un histoire Comme ça Donc Picker Dump Voilà Et là Vous mettez Dans ce cas là La structure Python Que vous avez Donc là Par exemple Chez cette liste Où j'ai toutes Mes données de météo Des dents Donc Effectivement Ma Weather Voilà Hop Donc c'était ça En fait Donc là Donc c'était Effectivement La liste Que j'ai créée Avec Comment on dit En faisant tout Un SA En fait Ouais Voilà Et donc du coup Je l'ai stocké Et ça vous permet Quand vous avez Des données Quelque part Dans une structure Quiconque Donc si c'est un dictionnaire Si c'est carrément En fonction Donc vous pouvez Écrire des fonctions Python Les mettre dans Les piquels Et récupérer Ailleurs Des fonctions Et ça se fait Pour envoyer Des fonctions Comment on dit Au faire et mesure Par exemple Aux autres machines Voilà Une histoire comme ça Et donc du coup Vous faites ça PickleTamp Et donc en fait Là derrière Il faut mettre encore Le fichier Qu'on veut avoir Donc Outfile Voilà Et vous faites ça Et finalement A la fin Vous fermez votre fichier Pour que Pour que le fichier L'est bien écrite Parce que Je sais pas Si vous savez Donc si vous faites Un truc comme ça Comment on dit Toutes les opérations Fichiers C'est On peut pareil Dans toutes Comment on dit Dans tous les langages De programmation Mais je vais vous le dire Quand même Parce que J'ai juste eu Comment on dit D'un stagiaire Qui est dans notre laboratoire On peut en question Comme ça Il y a quelques jours Et donc Il a programmé un truc Et il m'a demandé Pourquoi son fichier Il était pas écrite Donc en fait Toutes ces Comment on dit Quand vous écrivez Un fichier Quand vous écrivez Un fichier Comment on dit L'opération Elle est Qu'est-ce qu'on appelle Ma tamponnée Ou buffer Dans l'anglais En fait Et donc en fait Ça veut pas dire Que le fichier Elle est tout de suite Écrit Sur le disque Et donc du coup Pour Justement Pour améliorer Votre soi-disant Performance du système Parce qu'en fait Bah vous voulez que votre code Il continue à tourner Et donc du coup Bah il va pas écrire Le fichier tout de suite Mais il va l'écrire Bah Quand il pense Maintenant C'est le bon moment A écrire le fichier Sur les disques Et donc Et donc pour vous rassurer Que le fichier Elle est vraiment Écrit sur les disques Bah il faut fermer Le fichier Parce que là Une fois que vous avez Passé cette commande Bah vous pouvez être sûr Que le fichier Elle est stocké Sur les disques Voilà Bon Soi-disant Parce qu'en fait L'opération Elle va être toujours Tamponnée Donc en fait Soi-disant Il vous affiche Les fichiers Et vous pouvez accéder Au fichier À partir d'un autre logiciel Mais ça veut toujours Pas dire Que le fichier Il écrit vraiment Sur les disques Donc C'est un peu ça En fait Donc Faut 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 penser à ça Que ces opérations En fait Elles sont tamponnées Et qu'il ne se fasse pas Toujours tout de suite Et Quelques fois Bah il y a des options Comme celles Donc Fermez bien le truc Et ainsi que Bah je ne sais pas Sous Windows Ça dépend A mon avis Le système d'exploitation Mais Sous Linux J'ai crois Un logiciel Elle est permis À ouvrir Je crois 1000 1024 fichiers En même temps Donc Si vous faites Un boucle fort Et vous lisez Plein de fichiers N'oubliez pas Elle est fermée aussi Parce qu'après 1024 fichiers En fait Ça ne marche plus Parce que Vous ne pouvez pas Ouvrir que 1024 fichiers Soit disons En même temps Avec une Dans un process Sous Unix Ou sous Linux Voilà Donc C'est un peu ça Donc On fait ça Et donc Du coup Ça Ça fait Qu'on a Cet fichier Pickle Qui est là En fait Voilà Et donc Une fois qu'on a ça Bah effectivement Il faudrait découvrir Le pickle Donc On va chercher Le pickle La question La question c'est Où j'ai fait ça Là Voilà Donc là On va chercher Le pickle Et Donc Ça On ne va pas Exécuter Je ne vais pas Exécuter ça Parce que sinon Ça me crée un truc Peut-être Et donc Donc c'était C'était juste pour Vous montrer Comment vous Vous pouvez Vous-même Une fois Que vous avez Effectivement Que vous avez été Tourné Quelque part Et vous ne voulez pas Les stocker En CSV Ou juste La structure Python Elle vous convient Le mieux Bah Vous pouvez Les stocker À part Bon après Je ne vous cache pas C'est pas forcément Non plus La meilleure chose À faire Parce que vous savez Bah Python Plus Comment on dit Dans le nom Parce que Je ne sais pas Python est passé Du version Je ne sais pas 3.8 À la version 3.9.2 En histoire comme ça Et ils ont changé Votre fonction Comment on dit Comment ils gèrent La structure interne Et donc Vous essayez À ouvrir le pickle Et donc Du coup Les pickle Ils ne marchent plus Donc Il faut toujours Avoir ça en tête aussi Voilà Donc les pickle Est effectivement Lié à votre version Python Que vous utilisez En fait Donc Voilà Donc j'ai testé Heureusement Le pickle De l'année dernière En fait Elle marche encore Parce que sinon On n'aura pas De tonnette météo Pour cette année Voilà Mais bon Et donc Du coup On va importer Le pickle Donc ça On a déjà fait Donc on va faire Open Donc dans ce cas là On va lire le fichier Bon Tu pourrais Peut-être pas Afficher ton truc là Hop Voilà Open Mais t'es méchante Et Bon D'accord Tu veux pas Et donc du coup Là Je voudrais avoir Le Weather Pickle Que j'ai télézagé Dans la Dans le Comment on dit Dans le collab Donc pour vous C'est Weather x Ville C'est un truc comme ça Qu'est-ce que je vous ai envoyé Hier Et prenez le premier Que je vous ai envoyé Pas le deuxième Parce que comme je vous ai dit Mais le deuxième Il ne marche pas Voilà Et donc On a Weather Et donc du coup Vous faites Juste Pickleload Bah le fichier Que vous avez là Donc Pickleload F Voilà Et Du coup Bah on va Effectivement Bah fermer Le fichier Donc ça Se va faire comme ça Et Une fois qu'on a fait ça Bah on a Notre pickle Notre pickle Donc notre structure Météo Comme je l'ai enregistré Avec PickleTamp Il lui a un an En fait Voilà Ouais Est-ce qu'il lui a des questions Sur le pickle Non Donc si j'ai fait là Weather Avec beaucoup de chance Chez Comment on dit Chez la structure Voilà Donc vous voyez Donc là Il m'a fait un truc Qui s'appelle Réponse Donc en fait Réponse 200 Ça veut dire en fait Donc ça c'est le code HTTP Voilà Et donc 200 Ça veut dire Que la requête Elle a abouti Voilà Et donc du coup Vous connaissez par exemple Le 404 Donc ça veut dire Voilà Que Comment on dit Les tournais sont pas disponibles Une histoire comme ça Et donc du coup Là en fait Comment on lit ça Donc en fait Vous voyez toutes les réponses Pour toutes les villes En fait Qu'on a fait Donc pour toutes les requêtes Qu'on a fait Et donc Comme ça c'est une liste Bah si je prends juste Comment on dit La première requête Bah je fais un truc Comme ça Hop Et donc Excusez-moi Donc là J'ai réponse 200 Mais bon Mais ça m'aide pas Beaucoup Et donc en fait Cette Comment on dit Ces APRS Ils travaillent Avec une fiche Avec un type de fichier Qui s'appelle Json Et le Json Donc c'est Javascript Object Notation Voilà Pour ceux qui veulent savoir Et en fait Ça correspond à peu près Au Comment on dit Au dictionnaire De De Python Et donc Dans la plupart du temps On peut Directement convertir Un Json Dans un dictionnaire Python Mais Pour vous montrer ça Donc en fait Vous avez Comment on dit Vous avez Dans cette structure là Dans ces requêtes Donc en fait Quand vous faites Un request Dans Comment on dit Dans la structure Que les requests là Ils retournent en fait Bah vous pouvez directement Imprimer Le Json En fait De De ce De paramètre Que vous avez obtenu Et donc Il faut voir Comment ça se passe Donc en fait Là en fait Vous avez Vader 0 Point Donc Ça fonctionne un peu Comme ça Json Et donc Normalement Vous obtenez Directement ça en texte Voilà Et donc là En fait C'est déjà structuré A cause de l'API Comment on dit De l'API Request Là que vous avez Et en fait Le serveur Il vous renvoie ça Exactement en texte Comme c'est écrit là Et après L'API Là Du Request Elle fait Qu'elle vous structure ça Directement déjà En plus ou moins Un dictionnaire Et que vous pouvez y accepter Avec PointJson En fait Donc si vous faites ça On a ça Hop Et donc Ça c'est vraiment Le format Json Donc comme je vous dis Ça correspond Vachement à Comment on dit Assez proche A une Comment on dit A un dictionnaire Python Ça c'est une structure Qui est utilisée Normalement par Javascript Donc le langage Comment on dit De ces côtés là Il est assez proche Et donc du coup Bah vous voyez Comment ça se passe Donc en fait Quand j'ai fait Là la requête Pour une ville Bah on voit Comment on dit Quand c'était fait Et donc en fait C'était l'année dernière Donc ça c'était Le 30 avril Donc ça fait Voilà Dans la nuit J'ai fait J'ai fait cette requête A l'époque Et vous voyez Donc voilà Donc c'est cette ville là Où ça se passait Où est le cuir Et elle était faite Et donc en fait On a les données de météo Donc on a le Comment on dit La pressuration De l'air En fait Le comment on dit La température Qu'il fait Comment on dit Des histoires comme telles Bah L'humidité Voilà Bah Oui On est en nuit Parce que c'était Comment on dit Parce que c'était A Comment on dit A A minuit Et minuit 30 Donc voilà Et donc du coup Vous avez un truc comme ça Et là en fait Vous savez Si vous intégrer ça Dans votre propre Dans votre propre appli Bah il vous fait Il vous Il vous fournisse même Un symbole Je sais pas Un nuage Avec Avec de la pluie Pour Comment on dit Pour montrer Qu'il pleut là En fait Avec cet urail là En fait Une histoire comme ça Et donc du coup C'est un peu comme ça Comment ça se passe Et par exemple Comment on dit Bah si Maintenant Je veux Avoir L'unité direct Bah je peux faire Un truc comme ça Donc vous voyez En fait Donc Le truc Le JSON Ça vous convertit Ça aussi En soi-disant En accès D'une manière Dictionnaire Et Vous voyez en fait Ça c'est pas Comment on dit C'est du texte Donc c'est pas forcément Un dictionnaire Mais vous pouvez y accéder A travers de cette fonction JSON Comme un dictionnaire En fait Et Donc du coup Vous voyez en fait Vous avez là Une structure Current Voilà Et donc en fait Sous Current Bah vous avez Une autre Entre guillemets Un autre JSON Si vous voulez Ou un briquet Voilà Et donc du coup Bah on a Current Et donc avec Current Bah après Vous pouvez accéder A toutes les valeurs Qui sont là en dessous Voilà Et donc comment ça fonctionne Bah juste Juste pour vous montrer ça Si maintenant Je fais là Weather Donc prénom CRO Donc la première ville Qu'on a téléchargée là En fait Donc ça passe Exactement comme dans Le DataFrame Qui est dans Une ville CSV Et donc du coup Voilà On fait un truc comme ça Donc on peut Faire JSON Voilà Comme tel Et maintenant Je peux taper Current Voilà Et Dans le truc Dans le Current J'ai par exemple La sous-structure Temperature Qui va Qui va m'intéresser Et si je veux avoir La température là Bah j'ai fait une histoire Comme ça Oui Et si j'ai bien écrit Et si j'ai pas fait Une faute de frappe Par température Bah j'ai la température Dans cette ville là En fait Voilà Est-ce que tout ça est clair Est-ce que vous suivez Tout ça en fait Ouais Lui a peut-être Un truc Qui s'est passé Comment on dit Quand tu l'as téléchargé Je peux pas te dire Tu l'as essayé A charger Dans le Dans le collab Ou tu l'as essayé A charger ailleurs En fait Allo Est-ce que tu as essayé A charger dans le collab Ou ailleurs En fait Bah essayé A télécharger A partir du email Que je t'ai envoyé Et essayé A le monter là Juste Comme ça Ça a peut-être Corrompu Quelque part Le fichier Sinon Le pickle Il était créé Dans le truc Donc J'ai Comment on dit J'ai le même pickle Que toi Donc ça t'aille Va marcher quand même Mais sinon Je t'envoie Le pickle Après Dans la pause Des midi Je suis désolé Est-ce que Quelqu'un d'autre Est-ce que Quelqu'un d'autre A essayé A faire ça Est-ce que Est-ce que Les autres Ils ont réussi A faire le pickle Non D'accord Non mais Je vais pas vous accuser Tite pas C'est vous Mais Voilà Mais Ouais 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 Voilà 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 Oui Faut faire ça Si t'as mis là Un R Ça marche pas Voilà Bon donc du coup On a ça Et du coup Bah qu'est-ce qu'on a En fait Bah maintenant On a nos données météo Dans cette structure là Et on a Nos villes Bah Dans un Dans un Theta frame Comme tel Et donc En fait Comme j'ai téléchargé Le truc en Pernodra En fait La ville Cero Effectivement Elle correspond A Comment on dit A Au météo Cero là En fait Donc On pourrait voir ça Là Donc Vous voyez Le Cero C'est Saint-Oberi Et Voilà Et donc C'est ça en fait Ouais Voilà Donc c'est la plus proche Le météo Le plus proche A cette latitude Longitude là En fait Voilà Et donc du coup On a ça Et La grande question C'est maintenant Bon on a On a tout ça Et maintenant Je veux avoir En fait Je veux avoir Un theta frame Qui Bah Qui régroupe Le ville Avec Comment on dit Avec Le tonnet de météo Donc je voudrais ajouter Là le tonnet de météo Ou faire carrément Un nouveau theta frame Ou Ou chez la ville Et le tonnet de météo Et Probablement aussi L'attitude Longitude Parce qu'on veut l'afficher Sur une carte Voilà Et donc du coup Bah comment on va faire On va Comment on dit On va On va s'écrire la structure Donc vous savez Comment ça se passe Comment vous ferez Juste Juste pour Comment on dit Pour vite fait faire Comment on fait Pour se créer un theta frame Donc Personne Personne veut le dire Non Bon c'est pas Donc je vous l'aurai dit Donc c'est en fait C'est juste Vous créez une liste Vous mettez tes listes Dans le dictionnaire Et vous pouvez vous créer Le theta frame Donc c'est exactement Qu'est-ce que nous On va faire Et donc en fait Quelles vont être Et données de météo Qu'on va s'intéresser Donc Je sais pas On va essayer Comment on dit Donc Je vous propose Comment on dit Pour que ça Pour qu'on peut Faire le clustering Un peu intéressant Donc je vous propose Température Vent Et donc Vitesse du vent Un truc comme ça Je sais quoi on a ça Voilà Donc Wind speed On va faire ça Et Et Qu'est-ce qu'on a encore Et Humidité Et Comment on dit Et la La pression d'atmosphère Ça vous va Voilà on va faire ça Donc du coup Je vais faire Une histoire comme ça Donc je vais me créer Une liste Température Voilà Je vais me créer Une liste Tu Tu vends Voilà donc je vais nommer ça Wind Dans ce cas là Hop Humidité Donc J'ai fait juste Hum Pour que j'aie moi A taper là Avec vous Et On va faire Pressure Comment on dit La pression Atmosphérique De Comment on dit Qu'il est sur cet endroit A cet instant Voilà Et donc du coup Bah on peut faire un truc Comme ça Donc on va Remplir nos tableaux Pour Comment on dit Pour s'en sortir De ces structures là En fait De Comment on dit Du JSON là Qu'est-ce que je vous ai raconté là Et donc On va faire ça Donc avec le longueur De De météo Dans ce cas là Donc pour Tout Comment on dit Pour toute requête Qu'on a fait Sur internet Avec notre API REST Voilà On va faire Temperature Append Voilà Et on va Weather Donc je vous ai montré ça I Donc là On va prendre le JSON Hop On prend Comment on dit Ma Le Voilà Donc le Current Parce qu'il stocke ça Comme ça Et donc du coup On a Temperature Il faut juste Que j'ai écrit bien Parce que sinon Je me casse complètement mon truc Voilà Temperature Et donc c'est ça Donc là Je vais avoir Après Comment on dit Une liste De toutes les températures Voilà Accessibles Donc du coup On va faire Wind Append Weather Voilà Et on va faire Le JSON Et on va faire Current Voilà Et Wind Speed Voilà Comme tel Et donc du coup Qu'est-ce que j'ai là Humidité Une histoire comme ça Voilà Et donc du coup Append Et Weather I Et donc Json Et on a Ma Current Et On veut avoir Pressure Voilà Et comme ça En fait On a Pour Comment on dit On a Est-ce qu'il y a quelqu'un Parce que j'ai entendu Le bruit Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a posé une question Là en fait Dans le chat Une histoire comme ça Parce que moi Je ne le vois pas En fait Pour être très honnête C'est bon Vous pouvez Ah oui Je m'ai trompé Là en fait Donc là Il y a un truc Ouais 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 Merci Donc là C'est Humidity 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 Et donc du coup Pressure Voilà On va faire ça Append Et donc Weather Et donc I Le json Et donc Current Et vous avez Pressure Voilà Hop Est-ce que j'ai mal écrit un truc Est-ce que tout se passe bien là En fait J'espère Merci 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 Tu m'as pas sauvé la vie Voilà Et donc du coup On a ça Donc on a Humidité Pressure Donc c'était va être bon Et comme ça en fait On s'est créé ces listes là Pour juste pouvoir avoir des valeurs Bon on va déjà Exécuter ça Et du coup Si maintenant Là J'ai T'as par exemple Comment on dit Ma Pressure Comment on dit T'es une autre ville Je sais plus Qu'est-ce que c'était Le CRU Mais on peut rechercher après Et donc du coup Si je veux avoir La pression Atmosphérique Dans cette ville On a Hop On a ça en fait Voilà Et donc c'est bon Et du coup On va s'écrire Une autre structure Et Voilà Et donc du coup Vous savez comment ça fonctionne Maintenant Donc Pour ajouter Voilà Pour ajouter Si on a ça Quand on est dans une liste Donc c'est maintenant Tout simple en fait Pour ajouter des colonnes Dans votre Dans votre DataFrame Donc une fois qu'on a Une liste comme telle Qui est à la même taille Que votre DataFrame Vous pouvez très vite Ajouter Comment on dit Ajouter Des colonnes À votre DataFrame Donc je vais vous montrer ça Donc on va faire Une histoire comme ça Ville Et vous faites là Temp Par exemple Et vous dites Ma La température Je vais avoir La structure Que je fais créer là Donc température Et voilà Et donc du coup On va faire ça Pour Comment on dit Pour toute le Pour toute le Comment on dit Pour toute le Pour toute le liste Que l'on s'est créée Là apparemment En fait Voilà Et donc Qu'est-ce qu'on a là Humidité On va faire ça Comme ça Hop Et Ville Et on va faire Pressure Et on va faire Pressure Voilà Voilà Est-ce que C'est à peu près clair Oui Donc là en fait Ça va m'ajouter Comment on dit Donc une fois que vous avez Une liste de la même taille Et vous avez déjà Une DataFrame existante Comme ça Vous pouvez ajouter Des Comment on dit Des Des colonnes À vos DataFrame En fait Ouais Voilà Et donc du coup On va exécuter ça Voilà Et du coup On a ça Et on a Bah si je tape la ville Bah vous avez Comment on dit Le ville Et maintenant Bah on a Comment on dit Avec toute la ville Bah là La température Qu'il faisait En ces moments Le Comment on dit Le vent Qu'on avait L'humidité Et Comment on dit Et la pression Atmosphérique Voilà Donc on s'est créé ça Voilà Donc c'est parfait Donc Une fois qu'on a ça Bah en fait J'ai même créé Comment on dit Un DataFrame Parce qu'en fait Qu'est-ce qui va m'intéresser Pourquoi je fais ça Comme ça Là en fait Ouais Donc en fait On va faire Comment on dit On va faire une histoire En fait Pour faire le ClearStaring Quelles vont être les données Qui m'intéressent Pour faire le ClearStaring C'est Effectivement Que les données météo Donc en fait Qu'est-ce qu'on a fait là Et donc On va se créer Encore Comment on dit À part de cette Histoire de ville On va se créer Une Une structure Où Comment on dit Où on a que les données météo Et pourquoi on fait ça Parce qu'en fait Quand on fait le ClearStaring Bah je veux ClearStarser Pas les données météo Et pas par les autres données Qui sont là dedans Donc pas forcément Par latitude Longue-étude Parce que Je veux pas avoir Un ClearStaring Qui est géographique Mais je veux avoir Un ClearStaring météorologique Voilà Disons ça comme ça Et Du coup En fait Bah on va se créer Et ça vous montre Un peu aussi Comment cette histoire De la pi Elle fonctionne On va se créer Juste Comment on dit Donc entre guillemets Qu'est-ce qu'on appelait Notre X En fait En chaque vie On va pas avoir un Y Parce qu'en fait Le Y On n'a pas de Target Comme en chaque vie On fait Le Comment on dit Le Le machine learning Non supervisé Avec Dans ce cas là DBSCAN Donc l'algorithme Que je vous ai montré Hier dans l'après-midi Et donc du coup Et donc du coup On a Comment on dit On a Effectivement On va faire ça Et comment Comment on coupe Comment on coupe Une partie Du DataFrame Qu'on a là En fait Bah ça aussi C'est simple Donc en fait Bah simple Et pas simple Parce qu'en fait Il faut savoir Voilà Et donc Je vous ai montré ça Une fois Donc on va faire X Et ça va être Une DataFrame Ici Et donc du coup Vous pouvez faire Un truc comme ça Lock Et donc là Normalement Bah vous mettez La liste Devant En fait De lignes En fait Que vous voulez avoir Et donc Où l'indice Vous savez Comment on l'utilise Pour les listes Que je vous ai montré Avec les double points Et donc pour avoir tout En fait Tous les lignes Vous faites juste Un double point En fait Ouais C'est pas évident Mais c'est comme ça Vu ton De temps en temps Voilà Et donc du coup Bah là vous avez tout Et si je veux avoir Extraire Quelques colonnes En entier Bah là après Je vais vous donner une liste Et mes colonnes En fait Donc du coup Je veux avoir Une histoire comme ça Donc température Avant Voilà Humidité Et Pressure Voilà J'espère que j'ai tout Bien écrit Tout le temps Parce que sinon On va Voilà Et donc du coup Bah ça va me faire Une représentation De mon DataFrame Et Bon ça c'est un truc Comme pipiton Donc de temps en temps Comment on dit Donc On ne sait pas Après Est-ce que Le X C'est juste Une représentation Est-ce que Ce sont des vraies données Et donc du coup Là ça sert Que une représentation Donc pour avoir Les vraies données Et avoir Un nouveau DataFrame Bah vous faites Point Copie là En fait Ouais Voilà Euh Donc du coup On va faire ça Et ça va être L'entrée Après Pour Comment on dit Pour faire le clustering En fait Ouais Voilà Donc là Donc là Je suis dans X Euh Voilà Donc j'ai un DataFrame Qui a Température Wind Humidité Pressure Et en fait Via l'index Ma HPL Toujours associée A la ville Dans laquelle Comment on dit Dans laquelle Ça se trouve En fait Ouais Euh Voilà Euh Donc on a ça Euh Pop 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 Et donc du coup Euh Maintenant On voudrait Clusteriser Cette histoire là Euh Donc en fait Euh Qu'est-ce qu'on va faire Euh La problématique Pour le clustering En fait Euh Ça va être Que Comme Comme Que vous êtes Comme assis Dans des autres Problèmes Qu'on avait Euh Bah vous vous souvenez Que Comment on dit Que Bah là En fait On a La température Et donc En fait Elle a ces unités Là Donc visiblement C'est un Dégret celsius Donc ça se voit Quand même Mais Euh Le problème C'est en fait Euh Bah Euh Le Comment on dit La variation Dans la température Euh Elle correspond pas Forcément A la variation De pressure Et Euh Le deuxième problème C'est La pressure Là Elle est à 1000 Et la température Elle est à 10 Euh Voilà Le vent Visiblement Elle a des unités En quoi différents Euh La humidité Elle est à tout D'une centaine Euh Et ça varie À tout De la centaine Ça ça varie À tout De 1000 Euh Ça ça varie Autour Dans cette nuit Là À tout De 10 Euh Donc du coup Euh Bah ça pose Plein de problèmes Euh Euh Donc du coup En fait On va faire Notre standard Scaler Pour mettre Ça à l'échelle Donc pour Enlever la moyenne Là en fait Et pour avoir Que comment on dit Les valeurs Qui sont dans Chaque colonne En fait Ils sont distribués Euh Comment on dit Avec une variance Euh Pour que Comment on dit Le maximum Le maximum De la variance Et 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 A1 En fait Une histoire Comme ça Donc Variance 1 Excusez-moi Et Que comment on dit Et 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 C'est à l'en moyenne En fait Donc on va faire ça Et donc du coup On va utiliser Notre standard Scaler Que vous avez déjà vu Euh Pour faire cette Transformation En fait Et Donc du coup On va faire une histoire Comme ça Euh Escaler Pre-processing Euh Voilà Import Euh Standard Standard Scaler Et donc du coup Euh Voilà On fait ça Donc là On a notre standard Scaler Dans notre code Et Donc du coup On peut faire une histoire Comme ça Euh X Scaled Et comme là Je n'avais que faire Une fois Et En fait Je n'avais pas forcément Garder La transformation Et tout ça On peut faire le fit Et transform En même temps En fait Euh Donc on a Standard Scaler Et donc du coup Euh On a Fit Euh Transform Ça ne va exister Est-ce que j'ai mal tapé là Pourquoi il ne me fait plus de suggestions là Ça me fait un peu peur Mais on va voir ça Hop Euh Fit Euh Transform Euh Et donc du coup On va le dire X Voilà Euh Pour que Comment on dit Pour que En fait Bah donc du coup Chez Chez Mes données là Qui sont là Où dans cet état frais M'a mis à l'échelle Euh Comme je vous ai dit Pour qu'ils ont Sérum moyenne Et Euh Variance Variance 1 Euh Dans chaque colonne En fait Et donc du coup Bah L'influence de la pressure Elle va être pareille Que l'influence de la température À peu près Voilà Donc c'est un peu ça Ouais Hop Donc on va faire ça Et donc on a fait ça Et donc maintenant Bah On va faire Bah Le Le machine learning Donc non supervisé Donc en fait Cette fois-ci Comme je me dis On n'a pas de target Donc on ne sait bien pas Dans quel bin on devrait mettre le truc Euh On ne sait pas Comment on dit Quelle Quelle est la fonction Euh Que l'on devrait fitter Combien Il y a Une histoire comme ça Là je te dis En fait On a Effectivement Bah on On cherche les résultats À partir de rien En fait Voilà Donc c'est un peu ça Et donc on va utiliser Ma Le Comment dire Le Le système de clustering Que je vous ai montré hier Donc il y en a plein Euh Vous allez Sur le site De Euh Je sais peu Peut-être vous montrer ça Euh Vite fait Espérons que notre machine Elle s'éteint pas Euh Je vais juste exécuter un truc Pour qu'on a Je sais pas 10 minutes A faire ça Si je tape là Vous voyez mon écran Non C'est ça Euh C'est bon Vous voyez L'autre L'autre onglet Oui Euh Donc C'est pas Voilà Hop Et donc du coup On est là Et donc si vous allez là Dans clustering Vous avez là Une Qui est très chouette Parce que vous avez là En fait Une Comment on dit Une 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 Overview En fait Des différentes méthodes De clustering Qui sont proposées Par TBScan Et vous voyez Ainsi Que très chouette Dans cette histoire là C'est Quand vous avez Des jeux Tonnais Différents Là En fait Comment Bah comment Comment Il L'algorithme En question Il faire Le clustering En fait Ouais Euh Et donc vous voyez Par exemple Quand vous faites Kamins Vous dévratez J'ai à savoir Combien de clairsters Vous avez Et vous mettez Un point de départ Et après Laissez A chercher le truc Et vous voyez Très bien Bah ça marche Très bien Pour des structures Comme telles Mais déjà Quand vous avez Une autre structure Bah ça marche Plus ou moins Pas du tout Donc voilà Ouais Euh Et donc du coup Euh Donc c'est quand même Comment on dit Kamins Et Affinity Propagation Quand vous lisez Des papiers Ce sont quand même Les trucs Les plus utilisés Parce que visiblement Ça prend le moins De temps de calcul Et des histoires Comme ça Euh Et donc du coup Euh Mais Faut faire attention Qu'est-ce qu'on fait Parce que vous voyez Bah pour les cheveux Tonnets qui sont là En fait Oui Si vos cheveux tonnets Elles correspondent à ça Bah ça marche Mais Voilà Vous voyez d'autres trucs Ça marche pas très bien Et donc Euh Du coup Nous on utilise Ma Cette histoire là Qui s'appelle DBSCAN Là en fait Donc c'est effectivement Mal algorithme Que je vous ai montré Hier Sur vos slides Et vous voyez aussi Là vous avez Une tente d'exécution Donc vous voyez Que le temps de calcul En fait Elle est assez rapide Pour tout ce qui Tout ce qui se passe là En fait Euh Et donc du coup Voilà Et donc du coup Vous avez là Donc il vous détecte très bien Vous ne donnez pas Un nombre de clusters Donc en fait C'est L'algorithme lui-même En fait Subit cette Si vous vous souvenez Via le rayon epsilon En fait Et la nombre minimale Des points Si vous vous souvenez De la présentation Que je vous ai fait hier Qui va automatiquement Trouver la nombre De clusters Effectivement Et vous voyez Bah il vous trouve De clusters Pour ça Voilà Pour une jetonnée Qui est Qui est Comment on dit Qui est Qui est distribué Comme tel Comme je vous dis Bah ça marche aussi Pour des ace Un briquet Donc c'est un peu ça Ouais Donc vous voyez Là déjà Il y a plein Plein d'algorithmes De clustering Qui est chou Et donc en fait Là en fait Vous avez cette partie là Donc là A priori Bah là vous avez Une structure Qui est plus dense Que celle-là Et donc visiblement Pour moi Je ne vous cache pas Le mec qui a fait L'image là Il a mal paramétré Son truc Parce que s'il aura Mieux paramétré Son truc Le truc là En fait Il sera bien sorti S'il aura cherché Avec Une mine pointe Plus grand En fait Il aura A mon avis Trouvé le troisième Et donc en fait Vous avez là Le point noir Et les points noirs En fait Ils sont en fait C'est des outliers En fait Donc en fait Ça sont des structures Qui sont tellement Pas denses Qu'il ne va pas Les attribuer En cluster Voilà C'est pourquoi En fait Vous avez des points noirs Comme tels En fait Ouais Et donc du coup Bah vous avez Cette histoire là Ça marche aussi Vous avez quelques outliers Et finalement Pour une structure Comme telle Vous détectez Que un cluster En fait Voilà Donc où Certains autres algorithmes Ils vous détectent Plus un cluster Parce que vous définissez D'abord Combien de clusters Vous voulez avoir Une histoire comme ça Mais là En fait Bah vous voyez Bah le truc En fait Il est pas si mal foutu Et donc du coup C'est effectivement Bah l'algorithme Que je vous ai présenté Hier Que l'on va utiliser Pour Comment on dit Pour faire Cette histoire là Donc Optics C'est une Comment on dit C'est une Une Si vous voulez Une version Augmentée De Comment on dit TBSCAN Et donc là En fait Qu'est-ce qui se passe Entre guillemets Intrinsèquement Vous cherchez A des densités Différents Voilà Et donc du coup Il va vous trouver Des clusters On peut Comme vous les montrez là Après Moi Si vous voulez Moi je préfère Utiliser TBSCAN A plus et à niveaux Différents Et sachant A quelle densité J'ai fait mes clusters Parce que dans Optics En fait Vous savez plus trop bien A quelle densité Bah le cluster Il se fait Parce qu'en fait Il cherche un peu autour Pour Comment on dit Pour trouver Des clusters Des densités Différentes Ils ont ça Comme ça en fait Ouais Voilà Donc On va rester avec TBSCAN Voilà C'est un peu ça Donc Je vous ai montré L'algorithme hier Donc J'espère que Est-ce que vous avez Des questions encore Sur l'algorithme Ou sur des choses Sur ça en fait A priori On l'a discuté hier Donc Voilà Donc comment on fait ça Tant Comment on dit Tant 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 Donc Effectivement Il existe ça Une implémentation De scikit-learn Je vais vous dire Un peu Comment on dit Des trucs Autour de ça Donc en fait Pour tout ce qu'on fait là En fait Ça marche très bien Pour Comment on dit Pour des petits exemples Comme ça en fait Je ne vous cache pas Comment on dit Par exemple Comment on dit Dans scikit-learn Ma scikit-learn C'est une biberie Qui est très utile Mais qui est très académique Si vous voulez Voilà Donc en fait Bah le Comment on dit Les algorithmes Ils sont un peu Implémentés Pour qu'ils tournent Voilà Pour qu'on peut les montrer Pour que tout a Une structure Une belle structure Que vous savez Tout fonctionne Tout Comment on dit Vous avez bien vu Que tout algorithme En fait Il a les points fit Pour faire ça Ceci et cela Et le point predict Pour faire ceci et cela Et compagnie Et vous pouvez faire Vos pipelines Et blablabla Mais le problème C'est en fait Les algorithmes Dans scikit-learn Ils ne sont pas Comment on dit Ils ne sont pas forcément Le Comment on dit Qu'est-ce qu'on va utiliser Dans Comment on dit Disons ça Dans des applications réelles En fait Ouais Et Pourquoi En fait Parce que Par exemple Quand je prends TBSCAN Ma TBSCAN Il est Utilisé Comment on dit Donc là TBSCAN Ils ont fait un truc Ils créent une grille Et après Sur la grille Ils cherchent Ils font Le TBSCAN Mais le problème C'est Quand vous faites ça Ça utilise Pleine de mémoire Et donc Pour nos 200 valeurs Là Ce n'est pas du tout Un problème Mais si vous avez Deux millions Le TBSCAN De scikit-learn Il ne marche justement Pas en fait Ouais Donc il faut garder Ces histoires en tête Un Et Pareil Pour plein d'autres algorithmes Que vous avez Dans De scikit-learn En fait Donc en fait Après Il va falloir Chercher Le même algorithme Ailleurs Comment on dit D'une façon Optimisée Et Comment on dit D'adapter le code Ou Comment on dit Lire la publie TBSCAN Et réimplémenter TBSCAN De la manière Pour que Comment on dit Pour que ça marche A l'application Que l'on veut avoir En fait Donc c'est malheureusement ça Et Voilà Donc juste pour vous dire ça Que Comment on dit Chercher des algorithmes Ainsi ailleurs Que Comment on dit Que Que T'en Que T'en Scikit-learn C'est pas forcément Comment on dit C'est pas forcément Les meilleures choses C'est Très académique Et c'est C'est très bien Pour faire l'apprentissage Et pour se familiariser Avec les algorithmes Mais c'est pas forcément Comment on dit Le truc le plus optimisé En fait Ouais Et donc du coup Ceci dit On va faire ça Et donc du coup On a notre paramètre Epsilon Donc Epsilon C'est effectivement Le rayon Qu'on avait Là hier Donc pas de faux Et vous mettez 0.5 Donc il faut quand même Adapter Epsilon Au Comment on dit On peut Au JTN Qu'on a Et nous on sait Que Comment on dit Là Notre données Elles vont être Normalisées A truc Comment on dit A A variance 1 Donc On va On va s'en sortir Là un peu Pour avoir pas trop de clusters Avec 0.9 Voilà Hop Une histoire comme ça Pourquoi Il arrête pas Donc je vais faire un truc Comme ça Hop Bon Il arrête pas Proposer des trucs Hop Donc 0.9 Et donc MinSamples Bon Tu peux arrêter Voilà Merci Voilà Et donc du coup On a On fait 20 Donc en fait On cherche Dans un rayon 0.9 Comment on dit Pour qu'on a une densité Qui correspond A un rayon 0.9 Dans Comment on dit Dans 20 Et donc du coup Là Vous avez Le Comment on dit Donc là Quand vous faites ça Par défaut Il utilise la norme Euclidien Donc je vais vous montrer Si vous là Par exemple Vous utilisez Qu'est-ce qu'on a discuté Hier La norme L1 Pour calculer les distances Entre vos points Là en fait Donc là Effectivement On a un espace 4 dimensionnel Et En fait La distance Elle est cherchée Comme vous l'avez appris A l'école Donc là C'est sphérique Dans 4 dimensions Si on veut Voilà Et Comment on dit Et On trouve Une densité Dans cet espace Si on a un point Dans un rayon 0.9 Il vous fait L'extension Du cluster Voilà Vous avez vu Hier Comment on dit Je vous ai montré Sur les slides Hier Comment ça fonctionne Et donc du coup C'est ça Et donc là Du coup Comment on applique ça Donc CircuitLearn Fit Voilà Et donc On va appliquer ça A xScale Voilà Hop Très bien Et donc Si j'ai fait ça Bah J'ai obtenu Mon résultat TBSCAN Et ce qui va m'intéresser Au résultat TBSCAN Bah c'est Comment on dit Il va me labelliser Mon chutonné Donc comment ça se passe Donc vous avez là Une structure DBLabels Voilà Hop Et donc Pour toute entrée là En fait Pour toute lignée En fait Que j'ai là Donc pour toute ville Finalement Parce qu'en fait Avec l'indice Je peux toujours L'associer aux villes Que j'ai Moi j'ai vu Avant le label En fait Et donc si j'ai fait ça Voilà On a un truc comme ça Paf Et donc vous voyez ça Et donc en fait Là vous avez le label Et donc en fait Là peut-être Après on va jouer Avec le paramètre TBSCAN Parce que là En fait on voit On a plein d'outliers Donc les moinsins En fait C'est le outlier Et après à partir De CRO Donc vous avez CRO 3 1 Bah en fait Ca sont des villes Qui sont régroupées Dans le même climat Qui ont à peu près La même température Le même Comment on dit Qui sont denses Dans cet espace là Disons ça comme ça Donc dans l'espace Du climat là En fait Donc qui Comment on dit Qui ont à peu près La même température Le même vent La même humidité Et la même pressurisation Et donc vous voyez ça Et donc finalement Je sais quoi On obtient Je sais pas Il va vous dire 5 clusters Donc vous voyez Le plus grand nombre là Et 4 Mais même pour ça Pour trouver ça En fait Il y a un truc Attendez Comment on peut s'en sortir Savoir combien de clusters On a Donc soit Je sais quoi On peut faire Le unique là Derrière Un truc comme ça Est-ce que ça va marcher C'est pas sûr Ça n'a pas marché Mais on peut s'en sortir Il y a un truc Là dedans Pour savoir Combien Combien De clusters On a Donc Est-ce que c'est Components Dans ce cas là Ça va être probablement Components On va essayer A faire ça Hop Non C'est pas ça Donc ça c'est En fait Ça c'est effectivement Juste Comment on dit L'entrée Dans ce cas là Voilà Mais finalement On peut le compter On peut voir Voilà Mais j'ai fait un truc Pour avoir ça En fait Ah oui d'accord Donc le truc c'est Donc qu'est-ce que vous pouvez faire Pour avoir ça C'est Pour savoir Combien de labels On a C'est Ça ça t'a pas marché Voilà Et donc du coup Le maximum est 4 Comme ça commence A compter à 0 Peut-être vous ajoutez Plus 1 Voilà Une histoire comme ça Et donc du coup On sait On a 5 Comment on dit 5 clusters Qu'on a trouvé Avec notre paramétrisation Donc avec le rayon 0,9 Et le minimum Des samples Enfin en fait Voilà Et on va jouer après Avec ça Et Et s'amuser un peu Voilà Donc c'est un peu ça Et donc du coup Voilà Donc du coup Est-ce que Est-ce que peut-être On s'arrête là Pour qu'on a un truc Un peu pour l'après-midi Encore Et je vous mette En votre pause de midi Et l'après-midi On va jouer On peut avec ça Et mettre ça Sur une carte Est-ce que ça vous va Comme ça Est-ce qu'il y a Des questions Jusqu'à là En fait Ouais Ouais Non En fait Le sample C'est Quand je vous ai montré Les slides hier J'ai mis un truc En minimum de points En fait Vous vous souvenez Non Donc en fait Je vais revenir Les slides Parce que Pour vous montrer ça Le problème Qu'on va avoir L'après-midi C'est Il va falloir Réinitialiser Tout ça Bon On va se débrouiller Donc du coup De toute façon On a plein de temps En fait Tant que du coup Je vais vous montrer Vite fait Le slides Voilà Tant que du coup Est-ce que Où j'ai mes slides Là en fait Que je vous ai montré Hier Est-ce que J'ai monté ça Pop 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 Ouais Ouais Donc là Chez Tata C'est bon Euh 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 MNHN Euh Des mots Voilà Et donc du coup Euh Est-ce que C'est peut-être Bon On va faire ça Là Non c'est pas là Donc Euh Pop Pop Je vais vous expliquer Ça avec les slides Parce que sinon Vous comprenez pas Qu'est-ce qui se passe En fait Et donc du coup Euh Euh Formation C'est là en fait Machine learning Et donc Est-ce que Est-ce que C'est là Euh Non 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 C'était va voir ça là Donc Je sais pas Pop Pop Classification Un peu Où j'ai mis mes slides Ah oui d'accord Ils sont sur le truc là En fait D'accord Bon On les a Euh Là Du coup Oui Et donc Du coup Ça va être Ça Voilà Donc Evans Un petit biscuit Voilà Euh Donc du coup Il faut que j'échange Le Comment on dit Le Euh La partage d'écran là En fait Pour que vous voyez ça Hop Donc on va Éteindre La partage d'écran Hop Euh Oui Euh Non c'est pas ça Euh Oui Hello Donc là je vais vous mettre La caméra Euh Donc là vous me voyez Mais là Je vais vous mettre Le Comment on dit L'écran Et donc Euh Je vais vous mettre La fenêtre là C'est Euh Non Ça c'est pas ça Euh Ça doit être ça Hop Oui c'est bon Voilà Est-ce que vous voyez Le slide là en fait Ouais c'est bon Et donc TBSCAN Ça c'est l'algorithme Qu'on utilise là en fait Et donc Euh Vous avez là en fait Un truc là Vous avez un rayon Euh Voilà Et euh Vous avez un minimum Nombre de points en fait Ouais Euh Et donc du coup Le min points C'est ça Qu'est-ce qu'il s'appelle là Dans Comment on dit Dans l'autre truc Euh Comment ça s'appelle maintenant encore Euh Excusez-moi Je vais juste Voilà Donc samples Min samples Oui Euh Donc en fait c'est juste ça Euh Donc vous avez là Le Euh Min samples C'est ça en fait Donc c'est le min points là Et qu'est-ce que ça fait en fait Bah maintenant Quand j'ai fait mon clustering Euh Donc moi j'ai découvert un cluster Euh Donc euh Bah je vais mettre le rayon là Et donc j'ai min points Et donc dans ce cas là c'est 3 Et donc oui J'ai 3 dans mon rayon Donc en fait Euh Il va dire Bon bah ça c'est le point là En fait Il doit avoir Il doit faire un nouveau cluster Et il voit aussi qu'il a Euh Des voisins en fait Parce que sinon ça va être un outlier Et donc en fait C'est exactement ça Qu'est-ce qu'on fait là Donc ça donne une densité en fait Et le Comment on dit Et le L'algorithme des Bscan Il va vous trouver Dans votre espace De ces échantillons là En fait Il va vous trouver Des nuages Qui ont Comment on dit Qui sont reliés Par cette densité en fait D'accord Ouais 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 C'est ça Des points Qui vont être dans le rayon Et Ouais Et donc du coup Bah avec le mi-point 3 Bah dans ce cas là Il vous trouve Il fait cette histoire là Il éteint Dès qu'il a un minimum 3 dans le rayon Et il vous trouve ça Et c'est par exemple Pourquoi celui là Il est en outlier Parce que là en fait Bah il a que 2 en fait Vous voyez Parce qu'il vous trouve Celui là lui même Et celui là Et celui là on peut dire Bah il est déjà dehors du rayon Si on prend le centre Et tu points Ouais D'accord Bah non Bah c'est la question Comment on dit C'est la question Qu'est-ce que vous cherchez en fait Il sait pourquoi Entre guillemets Il faut toujours savoir Qu'est-ce que l'algorithme Il fait Et comment il fonctionne En fait Ouais Disons pour plein d'applications C'est très bien Que cet point là En fait Il fait pas partie du chutonné C'est une histoire comme ça En fait Il faut paramétrer Le même point Et l'epsilon correct Pour que ça marche Si je voudrais avoir ça En entier Bah je vais mettre un epsilon Un peu plus grand Et j'aurai Comment on dit J'aurai le cluster en entier Et le 3 là C'est pareil en fait Ouais C'est un peu pour vous montrer En fait Comment le truc il fonctionne En fait Donc du coup aussi Si je viens là Comment on dit Si je viens là Et j'ai agrandi juste Un petit peu mon rayon Bah J'ai le cluster ici En entier Ouais Et j'aurai pas Comment on dit J'aurai pas un cluster Pour Comment on dit Pour le 3 points là Au milieu Ouais Euh Donc c'est un peu ça Et Donc du coup Comme vous dites Oui Voilà L'algorithme Il fait ce qu'est-ce qu'il fait Il faut juste Toujours savoir Comment l'algorithme Il fonctionne Et donc du coup Même quand vous utilisez Un autre algorithme Quand vous faites La grosse validation Et tout ça C'est pas si grave Parce que vous avez Statistiquement un truc Qui vous dit Bon bah Dans ce cas là Je tombe dans le bon case Ou Comment on dit Ou Dans ce cas là Celui là Va se passer Mais là en fait Bah pour les algorithmes De clustering Si vous utilisez Un autre algorithme De clustering Bah vous allez D'abord dans la documentation De tbscan Et normalement Dans la documentation De tbscan Si vous tapez Bah voilà Je sais pas Vous utilisez K-means Bah vous trouvez Le papier Qui est associé Avec leur Comment on dit Leur implémentation Et il faut lire Le papier Pour savoir Qu'est-ce que l'algorithme Il fait en fait Voilà Donc là Comme là On fait une introduction À machine learning Bah je vous montre C'est lui là Qui est quand même Assez pratique Pour plein Plein d'applications Et qui fait ce qu'il fait Qu'est-ce que je vous ai montré Avec les images Justes auparavant Et voilà C'est un peu ça En fait Ouais Est-ce que c'est bon Ou pas Je le jugera pas Comme ça en fait C'est une question Voilà Ça fait ce qu'il fait Et il faut savoir Quelles sont les contraintes De l'algorithme Et quels sont Quels sont Les avantages De utiliser cet algorithme Une contrainte Bah c'est peut-être Qu'est-ce que vous avez Juste prononcé avant Que Ça peut arriver Qu'au point dure En fait Au point dure De cluster Bah vous aurez Des Comment on dit Des Si vous avez pas Bien choisi Vos paramètres Bah vous aurez Des outliers Qui sont au point dure De vos clusters Que vous voudrez Peut-être avoir Dans vos clusters Voilà Mais Comme j'ai dit C'est Comment on dit C'est une C'est une propriété De l'algorithme Voilà C'est un peu ça En fait Ouais Voilà Donc Est-ce que Ouais Donc est-ce que Donc maintenant C'est clair C'est quand même Aussi pour les autres C'est très important Donc c'est une très bonne question Parce qu'en fait A priori J'ai essayé A vous apprendre ça hier Mais je comprends très bien Si vous voyez ça La première fois Et vous le voyez Pendant 20 minutes Hier dans l'après-midi Que Comment on dit Qu'on fait pas forcément Attention à ça Mais en fait Donc c'est C'est important À savoir Quand vous choisissez Vos paramètres là En fait Qu'est-ce que vous faites Et en fait Là vous le savez Parce que je vous ai montré Le slide en fait Donc c'était très bien Comme question d'ailleurs Pour arriver à ça Pour les autres Est-ce que Est-ce que tout le monde A compris ça en fait Est-ce que c'est clair Pour tout le monde Oui Super Voilà Et donc Finalement On a le label là Et on a nos clusters Voilà Et après On va essayer À afficher Comment on dit Pendant l'après-midi On va Je vais vous montrer Comment vous pouvez faire Avec le truc Qu'on a installé Là dedans Dans la machine Comment on peut faire Pour Comment on dit Pour Pour afficher Et le donner Là sur une carte En fait Voilà Est-ce que c'est bon Ouais Celui là Oui je peux vous faire ça Je vais essayer À faire ça Voilà Pas de soucis Voilà Bon On se révoit À 12h Et je crois On va finir Facilement à 3h Parce qu'en fait L'après-midi C'est Afficher le truc Sur une carte Après Discuter avec vous Sur toutes les cours Qu'on avait On peut Et Et après Vous pouvez jouer En utilisant Tout Comment on dit Donc on va jouer Surtout Sur Comment on dit Sur l'epsilon Là Et sur le nombre Des points Des points Et quels sont Les différents résultats Qu'on va obtenir Et ainsi Sur la norme Donc qu'est-ce qui se passe Si je calcule mon rayon Là en fait En L1 Et pas en L2 En fait Donc si je ne fais pas Une sphère sphérique Mais en valeur absolue Comme je vous ai montré hier En fait Voilà Donc on va faire ça Cet après-midi Bon Bon j'espère que c'est bon Pour tout le monde Comme ça je vous laisse Dans la pause Si vous avez des questions Posez-les maintenant Je vais vous envoyer Comme votre collègue M'a demandé Je vais vous envoyer tous Le IP de mon notebook Qu'on a là Et peut-être J'arrive à agrandir Un peu mon écran Parce que voilà Aujourd'hui Elle est carrément petite Bon à très vite A très vite Voilà C'est bon A tout à l'heure A 14h Voilà A très vite Oui Bon appétit à vous Voilà Hop On va faire ça Arrécissement 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 Arrécissement